Alors la série est une série qui s'appelle Oublier Moby Dick et qui questionne un rapport nouveau entre les humains et les grands cétacés et qui a quatre épisodes et le dernier c'est celui qui m'est le plus important qui s'appelle La réponse de la baleine à bosse qui est un projet art science qui convoque un questionnement sur la musicalité des chants de baleine, notre capacité à jouer avec les baleines et pour moi des relations timbrales entre les baleines et le basson donc ni le bio-acousticien avec lequel j'ai travaillé ni la bassonniste avec laquelle je travaille maintenant qui s'appelle Sophie Bernadeau ne savent reconnaître la source des sons quand je les mixe. Elles ne savent pas si c'est de la baleine et du basson et moi aussi parfois je m'y fais prendre et donc j'ai joué ça aux baleines et voilà il faut écouter le documentaire pour savoir comment elles ont répondu parce qu'elles ont répondu. Elles témoignent beaucoup de leur engagement aussi à faire des choses créatives et de leur nécessité à prendre en charge leurs propres émotions pour un peu pousser plus loin des questions de science assez maladroitement parfois mais assez heureusement parfois aussi donc on l'entend très bien dans la réponse de la baleine à bosse c'est une première chose. La seconde chose c'est que j'ai une autre cascade c'est que je navigue donc j'ai eu des rencontres assez nombreuses avec des grands mammifères qui sont venus au bateau et donc du coup on a une forme une sorte de communauté enfin en tout cas de gens qui ont eu des relations avec des animaux il y a un moment on a besoin de comprendre en fait ce qui se passe et ça on a besoin de tout comme au 19e ou voire avant on n'était pas scindé entre eux une approche littéraire une approche sens dur une approche donc du coup on a besoin de tout et je pense que en ce moment c'est aussi des choses comme ça qui sont en train de se passer et donc moi j'ai aussi des projets art science en fait pur et dur qui convoquent ça et c'est hyper heureux. On part en mer sur un bateau il va y avoir un haut-parleur dans l'eau un hydrophone un microphone sous-marin dans un autre endroit du bateau et une interface avec un ordinateur de bord plus le fait de tourner un documentaire donc des dispositifs de prise de son sur le bateau et j'étais seule donc du coup c'est pas mal de choses maintenant que ce documentaire est tourné je vais ne plus avoir que le dispositif de prise de son et d'émission sous l'eau et d'interface sur le sur le bateau qui va continuer à être développé puisqu'on a découvert des choses incroyables en jouant avec les baleines. Ce qu'on a découvert c'est que c'est que l'émission des baleines possiblement elle est tellement plus grande que peut-être ce que nous humains on peut juste même imaginer passer en termes d'émotions donc à partir de ce moment là il faut imaginer s'augmenter et donc là c'est le gap, le pas de cette année. Le sonore en fait ou les tremblements qui arrivent dans l'oreille pour moi c'est toute la vie donc du coup je pense songe, j'écoute tout le temps et c'est une manière de fabriquer un rapport au monde aussi un rapport à la voix, à l'écoute qui est très précieux qui n'est pas du tout en opposition avec le fait de faire de l'image qui est très complémentaire et aussi le fait d'écouter collectivement un documentaire radio c'est très rare donc de plus en plus dans les festivals de films documentaires il y a un petit espace dans un recoin, sous une hutte pour écouter du documentaire radio dans des coussins et tant mieux et c'est assez souvent bouleversant donc parce que écouter ensemble il y a une sorte de collectif communion qui se fabrique, moi j'adore ça donc du coup voilà. Musique Sous-titrage ST' 501